Musique La wilaya de Galma est située à 498 km à l'est d'Alger. Elle est délimitée au nord par les wilayas de Annaba et de Skikda, au sud par la wilaya d'Oumlboadi, à l'ouest par la wilaya de Constantine et à l'est par les wilayas de Sougaras et de Tarof. Sa superficie est de 4101 km². Sa population est estimée à 482 261 habitants. Galma se situe au cœur d'une grande région agricole à 290 mètres d'altitude, entourée de montagnes, la Mauna, Debar et Huwara, ce qui lui donne le nom de vilassiette. Sa région bénéficie d'une grande fertilité grâce notamment à la Seibousse et d'un grand barrage qui assure un vaste périmètre d'irrigation. La wilaya de Galma occupe aussi une position géographique stratégique en sa qualité de carrefour dans la région nord-est de l'Algérie, reliant le littoral des wilayas de Annaba et de Skikda aux régions intérieures telles que les wilayas de Constantine, Numbuagui et Sougaras. La wilaya est répartie en 35 communes et 10 daïras. Le climat est sub-imide. La pluviométrie est d'environ 450 à 600 mm par an. D'autres atouts propices au tourisme existent dans la wilayas de Galma, comme le théâtre romain de la ville avec ses 500 places et les ruines d'Iliopolis avec la piscine romaine embragées de palmiers et toujours en activité. La vocation céréalière de la wilaya de Galma est mondialement connue à travers la région d'Oued-Zneti qui produit du blé dur. Cette wilaya est également une région d'arboculture de montagne. On trouve à Montier, Olivier, Shenzhen et Liège. Un important chapetel composé de 70 000 têtes en bovin, 185 000 têtes en ovins et de 42 000 têtes en caprin. Galma est aussi très connu par ses hammams, dont le plus connu hammam muskhotin, qui est un pilier du tourisme galmi, sans oublier les vestiges romains de Galma. La région de Galma comporte de nombreuses sources thermales, comme Aïn Sheddera, Aïn Benadji, Aïn Shifa. Hammam de Berh appellent aussi hammam muskhotin, hammam mahroumin ou encore hammam shillala, hammam mouladali, hammam nbayls et hammam bilhachani, Aïn Al-Arabi. Les sources de ces hammam sont éparpillées autour d'un axe de 5 à 6 km de longueur. Elles ont comme limite nettement marqué la rive droite de Sheddera, petits ruisseaux, qu'elles alimentent du reste. La température des sources aussi entre 70 et 96 degrés. Elles semblent être les plus chaudes du monde. L'eau sort en bouillement. De petites cavités creusent des canalicules et abondent ces incrustations très abondantes. C'est un sujet de fascination et d'émerveillement pour le visiteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501